Ça, c'est une des choses que Circulation a permis, parce qu'on était chez nous, on disait nos besoins sont tels et tels, et on essayait de les rencontrer. Puis moi, j'étais arrivé avec ce projet de dire, j'ai besoin d'occuper un studio pendant trois mois, parce que je rentre trois tonnes de terre dans le studio. Puis tout le monde a fait, ben oui, on va s'arranger. J'ai occupé le studio B pendant trois mois. On était fain, hein? Toi, c'était pas trop pire. Ouais, c'était pas pire. Mais les danseurs, eux, ils se roulaient dans la terre, les gars. Ils sortaient là, tout sales, pas moyen de se laver, quand ils partaient de chez eux, tout noir, avec la terre jusque dans les oreilles. Puis avec la terre installée trop en moi, il y avait de la végétation qui commençait à pousser. Tu sais, c'est un souvenir que j'ai, c'est les premiers offres, fin, de cette échéance. Oui, oui, oui. Puis il y avait, c'était plein de monde qui venait. Puis il y avait vraiment une atmosphère vraiment très chaleureuse, là. Tout le monde était assis, on avait des petits gradins de fortuit, là. Mais tu sais, on montait un peu les gens, comme ça. Ben, c'était bien parce que ça a été un trentain pour nous autres. La première fois que je suis allée en Europe, c'est grâce à ce cirque, l'est-ce-là, cet événement-là du off. Ah oui, c'est comme ça que les diffuseurs sont vus. Puis on dit, oui, on a eu ça d'avoir. C'est comme ça que ça a commencé. On ne faisait pas tellement pour ça. On voulait que les gens voient notre travail, mais on ne pensait pas « diffusion internationale ». À mon point de vue, moi, ça m'a beaucoup aidé à nous développer. Parce que justement, comme tu disais, on pouvait se poser. Nous aussi, c'était à bord d'art. Donc, on n'était pas en train de réduire nos temps de création à quatre semaines. C'est ça. À ce niveau-là, pour moi, Circuler, ça a été comme un outil indispensable qui a vraiment contribué à l'essor de notre création. Comme artiste, ce lieu-là, il fait partie de moi. Puis moi, je fais partie aussi de Circuler. Moi, ma vie, c'était ça, d'être dans ces studios-là. C'est comme si c'était habité par des vibrations, des ondes, qui sont là depuis, qui s'accumulent, puis qui fait que c'est un lieu qui est vibrant. Oui, je trouve, oui. Si trente ans plus tard, c'est encore... Il est aussi... Il est aussi perméable à la création qu'il est là au début.